Donc le premier point qu'on va voir aujourd'hui, quelle est une des bonnes raisons de jeûner ? Quel est le sujet de jeûne que Dieu trouve agréable ? La première chose, la bonne raison de jeûner, c'est jeûner pour que des obstacles dans notre vie soient détruits. Et comme exemple, on peut prendre Esther au chapitre 4, verset 16. Esther au chapitre 4, verset 16, je vais lire. Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger, ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Maintenant, le contexte de ce chapitre rapidement, il y avait un homme qui s'appelait Amant et qui avait décidé de détruire l'entièreté du peuple juif qui habitait dans le royaume. Et du coup, Esther, qui était à l'époque la reine du pays, apprend cette nouvelle. Et en fait, elle est sollicitée par son oncle Mardoché qui lui demande d'aller vers le roi pour qu'elle puisse plaider en faveur des juifs. Mais Esther dit à son oncle qu'il y a une loi qui existe. Et à cause de cette loi, elle ne peut pas d'elle-même aller vers le roi, mais il faut que c'est le roi qui l'appelle. Et du coup, elle dit, si je vais vers le roi, eh bien, je vais mourir. Mais du coup, il y a cet obstacle-là devant Esther. D'un côté, il y a son peuple qui va être détruit, qui va être massacré. Et de l'autre, si elle va vers le roi pour plaider la cause des juifs, alors il y a possibilité qu'elle aussi meure. Et du coup, il y a ces obstacles devant elle. Et pour contrer ces obstacles, pour vraiment surmonter ces obstacles, que fait-elle ? Elle dit à Mardoché, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Et elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Donc, dans cet exemple-là, on peut voir qu'ici, le jeûne d'Esther, c'était vraiment un jeûne qui était dirigé contre la destruction de tous les obstacles qu'il y avait. C'était un jeûne qui était destiné à détruire vraiment des situations qui étaient mauvaises, des situations qui étaient contre le peuple des juifs. Et on peut voir, si vous lisez les chapitres suivants, on peut voir que, par la grâce de Dieu, à travers ce jeûne, Dieu a donné la délivrance à Esther et également au peuple juif entier. Donc, vous aussi, dans votre vie, quand vous affrontez des obstacles que vous avez devant vous, vraiment des situations qui sont vraiment très difficiles, des situations où vous ne savez pas comment faire, où vous dites qu'il n'y a vraiment aucun moyen que l'obstacle soit détruit. Quand vous êtes dans ces quatre figures-là, une bonne attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir ce temps de jeûne dans la présence de Dieu, remettre dans la présence de Dieu son souci, remettre dans la présence de Dieu son problème, pas seulement à travers la prière, mais également à travers le jeûne. Et ce jeûne et cette prière peuvent aplanir les sentiers et détruire tous les obstacles qu'il y a. Amen. Second point, quelle est une des bonnes raisons de faire un jeûne devant Dieu ? C'est de s'humilier devant le Seigneur. Je prends un exemple, vous allez comprendre. Si on prend tous le livre de Jonas, chapitre 3, versets 7 et 8, je vais lire. « Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Ici, quelle est la raison du jeûne du roi de Ninive ? Jonas, en fait, le prophète Jonas, par ordre du Seigneur, est passé dans la ville et pendant trois jours, il a proclamé dans la ville que Dieu voulait détruire Ninive parce que les gens de Ninive étaient pécheurs devant Dieu. Et du coup, cette nouvelle arrive aux oreilles du roi et le roi de Ninive, en entendant cela, il proclame un jeûne pour toutes les personnes de Ninive et il dit qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Les gens de Ninive étaient pécheurs, les gens de Ninive étaient vraiment contre Dieu, mais en entendant le fait que Dieu voulait les détruire, ils se sentent coupables et en fait, ils déclarent un jeûne, ils proclament un jeûne à faire. Et en fait, à travers ce jeûne, quelle attitude de cœur on peut voir ? On peut voir que vraiment les gens de Ninive se sont repentis par rapport à la prophétie du prophète Jonas, ils se sont repentis et le fait de prendre ce temps de jeûne, le fait de vraiment déclarer que même les animaux et toutes les personnes devaient jeûner pour que Dieu puisse leur pardonner, ça montre vraiment cette attitude d'humiliation qu'il y avait. Et nous, de même, dans notre vie, quand on sent dans notre vie qu'il y a vraiment des moments où on s'est peut-être éloigné de Dieu, où il y a des moments où on ne marche pas dans la voie du Seigneur, une bonne manière de revenir vers Dieu, c'est de revenir vers Dieu avec un jeûne. Parce que le jeûne montre qu'on s'humilie devant Dieu, parce qu'on prive son corps de nourriture pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc c'est vraiment cette attitude de cœur humble qu'il y a également à travers le jeûne, et c'est une attitude qui est bonne et agréable devant le Seigneur. Amen. Et dernier point, quelle est la bonne, une des bonnes raisons de jeûner ? C'est jeûner lorsqu'on a un fardeau particulier dans le cœur, quand on a dans notre cœur quelque chose qui nous pousse à jeûner. Donc on va tous prendre comme exemple Daniel au chapitre 9, versets 2 et 3. Donc je vais lire. Donc ici, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire de Daniel, on en a déjà parlé. Daniel était captif à Babylone, et en fait Daniel lit dans le livre du prophète Jérémie que Dieu dit qu'il doit s'écouler 70 ans avant que les captifs d'Israël reviennent à Jérusalem et que Jérusalem soit reconstruite. En fait Daniel voit cela, et cela vraiment lui provoque un fardeau dans le cœur. Alors ça lui met vraiment un fardeau, un sujet de prière dans son cœur. Et du coup, comment il le retranscrit dans la présence de Dieu ? Il ne prie pas seulement le Seigneur, mais comme c'est vraiment bien dit ici dans le verset 3, il dit Donc encore une fois, il n'a pas seulement prié, mais il a également accompagné sa prière d'un jeûne. Et quelquefois, vous allez remarquer dans votre vie, quelquefois le Saint-Esprit dépose dans votre cœur des fardeaux en particulier. Ici, Daniel avait un fardeau concernant son pays, mais peut-être que pour vous aussi, Dieu peut mettre dans votre cœur un fardeau concernant notre pays, ou un fardeau concernant l'Église, ou un fardeau concernant un autre sujet de prière. Et quand le Saint-Esprit met ces fardeaux-là dans nos cœurs, quand vous sentez que vous avez besoin de prier pour quelque chose en particulier, dans ce cas-là, c'est vraiment bien d'accompagner cette prière d'un jeûne, parce qu'il y a vraiment une valeur supplémentaire à amener le jeûne avec la prière. Et en fait, ce qui se passe quand le Saint-Esprit met un fardeau dans le cœur, et que vraiment on se laisse diriger par le Saint-Esprit, et qu'on remet vraiment cela dans la présence de Dieu, à travers encore une fois un jeûne et un prière, ce qu'il se passe, c'est qu'après, si vous continuez à lire dans le chapitre 9, on peut voir que Daniel commence à avoir des visions concernant justement le peuple d'Israël. Et comment est-ce qu'il a eu ces visions ? Parce que justement, il a attendu dans le jeûne et dans la prière. Donc, si dans votre cœur, Dieu met également ce fardeau-là, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit, et vous verrez que pendant vos temps de jeûne, Dieu vous parlera. Dieu vous parlera, Dieu vous parlera peut-être par des prophéties, Dieu vous parlera peut-être au travers de visions, mais vous verrez vraiment que Dieu agit fortement dans ces moments de jeûne et de prière quand il vous met des fardeaux particuliers dans le cœur. Donc, vraiment, une bonne raison de jeûner, c'est vraiment quand on a ce fardeau-là que le Saint-Esprit met en nous. Donc, quelles sont les bonnes raisons de jeûner ? Premièrement, vous pouvez jeûner quand vous vous êtes dans des situations compliquées, que vous avez des obstacles devant vous, et que vous voulez que Dieu vous accorde une délivrance. Vous pouvez remettre cela dans la présence de Dieu à travers un jeûne. Vous pouvez également jeûner pour vous humilier devant le Seigneur, pour peut-être reconnaître qu'il y a des moments où vous êtes éloigné de Dieu, et revenir vraiment dans la présence de Dieu à travers un jeûne. Et troisièmement, vous pouvez jeûner quand le Saint-Esprit met un fardeau particulier sur votre cœur. Amen ! Donc là, je vous ai montré vraiment quelques raisons pour lesquelles vous pouvez vous approcher de Dieu en jeûnant, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons. Mais j'insiste sur le fait que vraiment, le jeûne, c'est une arme qui est vraiment puissante. Le jeûne accompagné de la prière, c'est vraiment une arme puissante. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment nous pouvons mettre en pratique ce jeûne dans notre vie quotidienne. Amen ! Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, et passez également un bon week-end. Amen !